Parmi les options d'affichage que vous avez au sein d'une liste ou d'une bibliothèque de documents, on peut citer les filtres et moi j'aime les appeler les filtres globaux parce qu'ils peuvent s'appliquer de manière globale à l'objet que vous êtes en train de visualiser. En ce moment, nous sommes devant une liste, FPC des cadres, et les options de filtres que nous avons, nous pouvons les appliquer à cette liste aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez réafficher la page, quelles que soient les options de filtres que vous aurez activées, celles-ci vont disparaître. Avant d'arriver aux spécificités des filtres globaux, sachez que dans la zone d'affichage ici, à côté de la liste des affichages ou des vues, vous avez ici un entonnoir qui correspond au volet des filtres. En cliquant sur ce volet de filtres, vous allez voir les options qui s'offrent à vous et ces options-ci varient suivant le contexte dans lequel vous vous trouvez. Ici, par exemple, il nous permet de filtrer cette liste qui constitue la liste de plusieurs ministères et organismes de la fonction publique canadienne. Il nous permet donc de filtrer cette liste par rapport au nombre d'employés, par rapport aux années, par rapport au ministère ou par rapport à l'APCode. Et si vous observez bien la liste, vous allez vous rendre compte que ces éléments-là constituent les champs ou les colonnes qui font partie de notre liste. On a la colonne ministère, la colonne nombre d'employés, la colonne année, la colonne APCode. Ainsi, vu que cette base de données, cette liste regroupe les effectifs des ministères sur une période d'environ 10 ans, je peux par exemple décider de voir ce qu'il en était des effectifs de la fonction publique en 2018. En cochant par exemple ici, au niveau de année, il va analyser la liste et ne retenir que les enregistrements pour lesquels année est égale à 2018. Je peux désactiver. Et ce qu'il faut également noter, c'est que vous avez ici des cases à cocher. En d'autres termes, vous pouvez sélectionner plusieurs options en même temps. Quand vous filtrez, vous ne voulez voir que certaines informations qui sont dans votre base de données, à condition que ces informations-là correspondent à vos critères de recherche. Le filtre vous permet de sélectionner certains critères de recherche. Donc, je peux décider de chercher pendant l'année 2021, quels sont les organismes gouvernementaux, ou alors je ne sais plus ce que veut dire OD. Et là, vous pouvez voir qu'il va chercher les enregistrements qui correspondent à l'année 2021 et pour lesquels APCode est égale à OD. Je peux désactiver. Je peux également faire d'autres choses du genre, par exemple, pour l'Office National de l'Énergie, j'aimerais savoir comment est-ce que leur effectif a évolué pendant les 10 ou 15 dernières années. Et là, en sélectionnant juste Office National de l'Énergie, je peux voir quelle a été la progression de leurs effectifs tout au long de la période représentée par mon fichier. Alors là, c'est au niveau des filtres globaux qui s'appliquent à l'intégralité de notre liste ou de notre objet. Vous avez également la possibilité, directement au niveau des colonnes de votre liste ou de votre bibliothèque de documents, d'effectuer certaines opérations. Certaines des opérations que vous pouvez effectuer au niveau des colonnes individuelles correspondent à ce que vous auriez fait au niveau du volet de filtre. Alors ici, on va fermer le volet. Et si vous venez ici au niveau des colonnes, en cliquant sur le chevron à côté des colonnes, vous aurez des options qui peuvent vous permettre de classer les enregistrements par rapport à la colonne de manière alphabétique ou alphabétique inverse ou encore, vous pouvez filtrer grâce à certaines options. C'est valable pour la plupart des colonnes. Et la manière de classer, d'ordonner, va dépendre du type d'information. Quand vous avez de l'information alphanumérique, ce sera des classements alphabétiques ou alphabétiques inverses. Lorsque le type d'information que vous avez est de type numérique ou monétaire, vous aurez du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Alors si on revient par exemple ici, et qu'on sélectionne par exemple la liste des enregistrements de 2021 dont l'APCode est APC, on obtient ce résultat. Et si je rafraîchis ma page, je vais constater que tout va revenir aux valeurs de départ. C'est tout simplement parce que les options que vous activez ici, au niveau des filtres, ne sont valables que pour la session dans laquelle vous êtes. Aussitôt que vous changez de page ou que vous rafraîchissez, ces réglages-là de l'affichage vont probablement disparaître. C'est la raison pour laquelle, si vous avez besoin d'une disposition permanente, vous aurez besoin de créer des affichages ou de jouer avec les affichages existants. Merci. Merci. Merci.